Bonjour à toi chers spectateurs, le Disney nouveau est arrivé et cette année il n'est pas sur Disney Plus. Non. Rien que pour ça, on va se réjouir. Parce que sinon ça serait difficile de se réjouir vu comment tout le monde a l'air de parler de ce film depuis maintenant de bonne semaine. Mais donc nous allons parler de Wish, ou Asha et la bonne étoile, réalisé donc par Chris Buck et par Faun Virasunthorn. Ça fait 5 minutes que j'essaye de répéter le nom. L'histoire c'est celle de Asha qui vit dans un royaume lointain où tout semble aller pour le mieux, puisque tout le monde à l'âge de 18 ans confie son rêve au roi de cette cité. Et elle, le jour des 100 ans de son grand-père, met beaucoup d'espoir non seulement dans le fait que peut-être le vœu de son grand-père va être exaucé, mais surtout qu'elle puisse devenir l'apprenti du fameux roi slash sorcier du royaume. Oui, c'est ça. N'en révélons pas plus. Enfin, j'ai envie de dire, tu es de retour pour un Disney, mon cher. Voilà. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Écoute, ce film, je ne savais vraiment pas quoi en attendre. Sur le papier, j'avais vraiment envie de croire qu'on pouvait être face à un film qui pourrait être intéressant. En fait, le plus gros défaut qu'a son métrage, c'est de s'être vendu tout seul comme étant le Disney d'animation des 100 ans de la firme. Ce qui n'est peut-être pas une très bonne idée, je pense, parce que peut-être que du coup, les gens attendaient un peu trop de la part de ce métrage. En sachant que derrière, on était sur une équipe entre guillemets très classique, c'est-à-dire reprenons les gars qui ont fait la Reine des Neiges et qui ont fait en sorte que ce soit un succès. Et essayons de raconter une autre histoire, mais qui rappelle un peu la Reine des Neiges ou sur certains aspects. En plus de ça, on a dû leur mettre en cahier des charges de faire en sorte que ce soit un Disney qui rende hommage à toutes les histoires qui ont été racontées depuis 100 ans par la firme aux grandes oreilles. Rajoutez par-dessus un box-office américain catastrophique, donc la semaine dernière, puisque le film n'a même pas atteint les 50 millions de dollars de recettes qui étaient potentiellement évoquées par des analyses, mais a fait 20. Enfin, je ne sais pas quoi dire par rapport à ça, parce que se dire que Disney arrive troisième au box-office et que Hunger Games est plus fort, et que même Napoléon est plus fort que le nouveau Disney, c'est se dire qu'il y a un petit souci. Mais les critiques n'étaient pas bonnes, les gens n'attendaient pas ce film, les gens étaient... je ne saurais pas dire si c'était décontenancé, ou en tout cas la 3 quart des critiques que j'ai vues avant de voir le long métrage étaient... Bon, descendez le film ! Le film, en fait, a un peu le syndrome de Mario Bros, c'est-à-dire que les critiques de presse sont catastrophiques. Par contre, les critiques du public, bon, ce n'est pas autant que Mario Bros, mais sont quand même plutôt positives. Ils sont quand même plutôt... Non, je pense que c'est surtout, en fait, aux Etats-Unis, ils commencent à être habitués à ce que les Disney tombent direct sur Disney+, voire tombent carrément 30-40 jours après, donc en fait, ils attendent. C'est possible. La plupart du temps, c'est ça. Encanto, il a fait son succès sur la plateforme. Or, Encanto, il a quand même bien marché en salle. Aux Etats-Unis, il a marché... Mais il avait quand même bien marché en salle. En France, oui. Mais aux Etats-Unis, il s'était planté au box-office et en fait, il a fait son chiffre sur Disney+. Voilà ! Merci Bobby Girls de soutenir des propositions de cinéma comme ça. Bref, contexte placé, je te tends la perche, mon cher Renan. Qu'as-tu pensé de Wish ? Eh bien, moi, j'ai bien aimé. J'avais un peu l'impression de voir un Disney à l'ancienne sans pour autant être vraiment dans un Disney à l'ancienne. C'est justement toute la proposition du film. On retrouve un vrai méchant. Enfin ! Au début, je n'étais pas sûr. Je me suis dit, mais il va être insipide, le méchant et tout, quand je voyais les bandes annonces. Et non, non, il est méchant. Donc, j'ai trouvé que c'était sympa. Un peu décontenancé par les chansons qui ont un style très particulier par rapport aux autres Disney. Mais c'est justement des nouveaux compositeurs qui n'ont pas fait de Disney auparavant. Voilà. Peut-être, oui, je suis un petit peu, on en parlera, un petit peu dérangé par une partie du doublage français. Mais sinon, non, j'ai trouvé que c'était plutôt un bon Disney. Je suis d'accord avec toi. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi il y a ce bashing autour du film. Bon, certes, ce n'est pas un Disney qui va révolutionner le genre. Ce n'est pas un Disney qui se pose comme voulant absolument renverser les codes. J'ai été plus entraîné par ce Disney que je ne l'avais été avec Avalonia, par exemple, l'année dernière, qui était... Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile parce qu'Avalonia, en même temps, était un peu foutraque et un peu bordélique en termes de conception. Un espèce de machin perdu entre Lovecraft, la Planète au Trésor et je ne sais quoi. Mais il y a un truc dans Wish qui fait que c'est plutôt entraînant, que ça fonctionne, qui a un vrai élan, on va dire, que ce soit musicalement, que ce soit au niveau de l'histoire, que ce soit au niveau des personnages. C'est très archétypal. C'est un rythme qui est vraiment... Enfin, qui est à l'ancienne, comme tu as si bien défini. C'est vraiment un Disney où on sent que c'est classique, certes, dans le côté tel personnage un peu cliché, le méchant est un peu grossier, l'héroïne est hyper archétypal, les personnages secondaires qui l'accompagnent font vraiment un mix de plein de choses qu'on a déjà vues par le passé. Mais, sachant que c'est supposé être un Disney synthèse, pour les 100 ans, finalement, est-ce qu'on n'a pas un petit peu ce qu'on attendait ? C'est-à-dire un film qui se prend pour ce qu'il est, c'est-à-dire un long-métrage qui doit rendre hommage à 100 ans d'histoires contées par de nombreux auteurs qui ont un petit peu tous eu le même schéma, mais ce sont chacun à leur manière accaparer certains archétypes, et finalement, revenir à l'essence même de ces archétypes dans une époque où on n'arrête pas de critiquer Disney justement sur trop de fantaisie un peu loufoque ou trop de remake ou trop de facilité. Finalement, voir une histoire comme ça, certes convenue, mais qui fonctionne, est-ce que ce n'est pas tout ce qu'on a envie de voir finalement ? Ben si, c'est ça. Comme quoi ? Mais ouais, non, non, ça reste bien et ça reste... Ouais, ça reste entraînant, malgré le fait que ça soit convenu, ça reste bien fait. C'est ça. Clairement. Je te propose ce qu'on passe à l'écriture. Donc, c'est Jennifer Lee et Alison Moore qui s'y collent. Jennifer Lee étant connue pour notamment s'être occupée de la Reine des Neiges, mais évidemment, elle a fait d'autres choses depuis. Et elle a pris la place de John Lasseter à la tête des studios. Ah, c'est elle ! Oh, c'est pour ça ! C'est pour ça que j'aime bien quand tu viens pour les candidats. Tu as toujours la petite anecdote en plus. Non, ce scénario, en fait, on vient déjà bien de l'évoquer, mais donc, il est simple, dans le sens où c'est vraiment juste l'histoire d'une jeune héroïne qui va potentiellement acquérir un pouvoir, qui refuse ce pouvoir, qui voit les conséquences débarquer, et qui voit aussi la naissance du grand méchant débarquer. Enfin, c'est pas un scénario qui est novateur, mais encore une fois, c'est un scénario qui fait le taf dans ce qu'il a envie de raconter, soit une histoire de Disney, tout simplement. L'histoire de Disney, sur les vœux, la magie, le rêve, là, pour le coup, on est à fond dans le sujet, avec, évidemment, Foultitude, de clin d'œil, pas trop appuyé. Certains, oui, certains plus que d'autres, mais d'autres où j'ai trouvé que c'était une bonne petite référence bien placée, genre le coup de petits gens, bon, c'est pas trop dans ta face, tu vois bien ce que... C'est sournois et ça passe, quoi. Voilà, ça passe. Peter, pas un peu plus dans tout, mais sinon... Peter, il aimerait bien aller dans le monde des merveilles ! Il y a deux, trois références un petit peu appuyées, un petit peu trop, sinon, non, ça reste plutôt bien. On retrouve, évidemment, un peu tous les troupes, tous les archétypes de Disney, les animaux qui parlent, l'étoile, le fait de prier sur l'étoile, toute cette chose-là. Si ce n'est que ce n'est pas une princesse, par contre. Tout à fait. C'est peut-être le seul archétype. C'est une guide, c'est une guide touristique. Qui veut devenir apprenti sorcière. Le petit animal qui l'accompagne aussi, qui est le comic relief. Non, moi, j'ai bien aimé... Pareil, il y a toute une galerie de personnages très secondaires, pour le coup, parce qu'ils sont vachement nombreux. Donc, ils n'ont effectivement pas tout à fait le temps de briller. Et le seul qui brille un petit peu, finalement, son rôle change en cours d'histoire. Et non, franchement, j'ai bien aimé... Et aussi, ça fait du bien d'avoir des films qui durent 1h35. Oui. De temps en temps, quand même. Oui, tout à fait. En ce moment, c'est 2h, 2h30, 2h45. Il suffit de voir le film qu'on a chroniqué il y a 2 semaines. C'est ça, ça... Ça a duré 2h, plus de 2h40. Et là, ça fait du bien. Tu as fini le film, tu n'as pas eu l'impression d'en avoir trop eu. Moi, je suis sorti du film satisfait. Oui. En fait, comme tu viens si bien de le décrire et de le mettre en forme, c'est un Disney qui passe son temps à déconstruire et reconstruire tout ce qu'on a déjà vu dans des Disney. mais qui ne cherchent pas à le faire en mode, regardez, comme plein de gens se sont amusés à le dire ou se sont moqués du titre Wish par rapport à la firme de Dropshipping Wish dans le sens où c'était le Disney Wish. Non, ce n'est pas forcément ça. En fait, ce n'est pas la version low cost de ce qu'on aurait l'habitude de voir en termes de Disney. C'est juste un film qui prend des archétypes qu'on a l'habitude de connaître. Comme tu l'as évoqué, des thématiques aussi qu'on a l'habitude de connaître, des protagonistes secondaires, tertiaires ou au carrément background qu'on a l'habitude de voir, des petits clins d'œil, finalement, pour construire une aventure qui, certes, est un poil cousu de fil blanc, on ne va pas se mentir, c'est-à-dire qu'on arrive assez facilement à deviner les retournements de situation, mais qui est entraînante et amusante. C'est ça. Et devant laquelle on ne s'ennuie pas parce que Renan l'a très bien précisé, mais il y a du rythme dans ce film. C'est vraiment un film qui est court, déjà, 1h35, ce n'est pas très long, et au moins là-dedans, tu peux tout caler, tu peux faire en sorte que tous les spectateurs soient contentés et en plus faire en sorte qu'on n'ait pas l'impression de louper trop de temps. Enfin, je veux dire déjà que par moments, les parents, ils s'embarquent là-dedans, ils savent qu'ils doivent venir en avance avec leurs gamins, plus se taper la pub, etc. Se dire qu'au moins, ça va être bouclé en 1h30 et qu'ils vont passer un bon moment, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien. Et après, ouais, on pourra évidemment lister tous les trucs où on a l'impression que c'est convenu, que c'est facile, etc. Mais ça serait passer juste à côté d'un bon divertissement, en fait. Et passer à côté de l'intention aussi. Oui, c'est ça. Parce que, bah oui, c'est convenu, mais c'est pas le but, en fait. C'est pas un Disney qui est là, en fait, pour faire du novateur. C'est un Disney qui est là pour célébrer. Pour le coup, on est vraiment sur... Et d'ailleurs, je trouve ça plus intelligent qu'avoir fait une espèce... Ils auraient très bien pu faire, par exemple, le court-métrage qui est sorti sur Disney+, avec tous les personnages, là. Ils auraient pu en faire un long-métrage de ça qui aurait été complètement ridicule. Qui aurait été lourd dingue, putain. Voilà, qui aurait été lourd dingue, qui marche très bien en court-métrage et qui n'aurait pas marché. Non, ils ont cherché quand même qui restent cohérentes et qui rend hommage à tout ce qu'ils ont fait. Y compris, on en parlera plus tard, dans le visuel. Il y a quand même un aspect qui vient aussi célébrer toutes les époques de Disney. Et donc, bah, ouais, non, ça fonctionne. Et convenu veut pas dire que c'est mauvais. C'est ça. Convenu peut être péjoratif si jamais c'est fait un petit peu à la va-vite et sans réelle intention. Vu que là, ici, l'intention est clairement développée par Lee et par Moore de rendre hommage à Disney, c'est plus une intention de convenu banal. C'est convenu pour réussir à rendre hommage au côté classique de Disney. C'est ça. Donc certes, vous y trouverez peut-être pas votre compte si vous attendez du novateur. C'est pas les nouveaux héros. L'objectif ici, c'est juste de construire un bon Disney à l'ancienne avec une histoire d'héroïne slash princesse, avec un grand méchant slash sorcier et une aventure où on va avoir un petit bouc qui va se mettre à parler avec la voix de Gérard d'Armont ou un petit grand-père qui va essayer d'exaucer un vœu. C'est un film qui développe encore une fois comme tu l'as dit des thématiques simples mais c'est des thématiques encore une fois qui sont très universelles et qu'on n'a pas arrêté de rabâcher dans les nombreux Disney qu'on a évoqués. Des thématiques autour du poids du passé, de l'idée de se projeter dans l'avenir, d'exaucer des vœux, de réaliser son rêve c'est finalement réaliser ce qu'on a toujours eu envie de faire ou est-ce que c'est au travers des autres qu'on accomplit son plus grand rêve. C'est que des petits trucs comme ça qu'on a l'habitude d'évoquer quand on parle de Disney mais quand on se dit celui-là il est supposé rendre hommage à tout ce que Disney a fait depuis 100 ans est-ce que c'est si incohérent que ça d'avoir cette thématique-là ? Non. Il y a une petite thématique d'ailleurs bon c'est un peu léger parce que évidemment c'est un Disney sur la dépression ou le fait quand on n'a plus de rêve où du coup les gens sont d'un seul coup extrêmement mal et j'ai trouvé ça simpliste mais très bien amené rapidement sans avoir besoin d'en expliquer des caisses j'ai trouvé que c'était très bien fait aussi de ce côté-là et évidemment toute cette thématique sur le fait que nos rêves ou nos envies profondes se font partie de nous et font partie de notre identité il y a justement le fameux personnage de Simon je crois qui s'appelle oui tout à fait qui tourne autour de ça où en fait tout le monde le traite de mou et en fait ça sous-entend que ça fait à peu près depuis qu'il a donné son rêve au roi qu'il est un peu voilà depuis qu'il ne sait plus en fait ce qui doit l'embarquer dans la vie exactement et donc j'ai trouvé qu'il y avait malgré le côté convenu il y avait quand même des petites thématiques qu'on n'avait pas trop vues encore mais c'est comme on s'était fait la réflexion sur Raya de l'aspect très classique de la narration et finalement de quelques petites innovations en termes de thématiques ou en termes de réflexion autour des personnages et là c'est encore une fois parfaitement cette démonstration c'est une petite thématique qui va sembler noyée dans un trop plein de choses mais où on se dit ah bah tiens ça c'est pas un truc qu'on a tant que ça l'habitude de voir parler de la dépression parler du fait qu'être un rêve c'est avant tout le faire par soi-même et pas chercher à l'accomplir parce que quelqu'un nous a dit tu dois accomplir ton rêve ou tu l'auras un jour si tu réussis à accomplir tel truc et pas attendre que ça vienne des autres et pas attendre que ça vienne des autres chose qu'on a tendance souvent à malheureusement projeter de se dire qu'on s'accomplit en étant quelqu'un dans la société et finalement le film cherche à véhiculer cette idée que si on veut accomplir un rêve c'est avant tout pour soi et pas pour l'autre et même si Acha est montré comme un personnage qui passe son temps à rendre tout le monde heureux on va dire en un sens ça n'est jamais un personnage qui veut absolument avoir du bonheur par le biais des autres elle cherche juste à être heureuse et si elle y arrive tant mieux si elle n'y arrive pas elle trouvera un autre moyen de le faire c'est ça en termes de mise en scène donc Buck et Vera Sunthorn propose une esthétique que je trouve un peu particulière on va dire que c'est à mi-chemin entre du self-shading de l'animation 2D de l'animation 3D comme tu l'as dit c'est synthétique de tout ce qui a été fait par Disney depuis de nombreuses années alors personnellement je ne suis pas un immense fan mais je sais que toi tu as beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé parce que je trouvais justement que l'image de synthèse telle qu'on l'a fait aujourd'hui j'ai l'impression que tous les films se ressemblent et en fait moi ce qui m'a plu là-dedans c'est que là on avait une patte on avait enfin quelque chose qui avait une identité ça m'a fait penser un peu pour ceux qui jouent aux jeux vidéo et qui se souviennent ça date d'il y a quelque temps il y avait eu un Prince of Persia un peu dans ce style là oui je ne sais plus qu'elle sait Prince of Persia d'ailleurs c'est un assez vieux qui était sorti sur Gamecube oui c'était assez vieux et il y avait ce style là aussi que j'avais beaucoup aimé dans le jeu là évidemment c'est de bien meilleure qualité parce que c'est un film et puis c'est pas ça pourrait se faire en jeu vidéo si on retrouve aussi ce style là légèrement dans un des mondes de Kingdom Hearts ou je ne sais plus je crois que c'est Winnie l'ourson toute cette vie voilà enfin bref pour les références et du coup je trouve que on ne se perd pas dans un dans une espèce de truc bâtard qu'il y a dans beaucoup de films en 3D où les arrière-plans sont hyper réalistes et où les personnages sont cartoonesques du coup il y a toujours une bon moi ça ne m'a jamais gêné particulièrement parce que bon je sais que c'est un film d'animation mais il y a des gens chez qui la dissonance entre les deux ça passe moyen et là du coup on a des arrière-plans qui sont stylisés on a des personnages qui le sont aussi tout autant et avec cette espèce de style un peu presque dessiné alors qu'on est vraiment sur de l'image de synthèse et je trouve que le mélange est bien et surtout en fait ce que j'apprécie dans le fait d'avoir fait ça c'est d'essayer des nouvelles choses des nouveaux styles parce qu'en fait c'est ce que Disney n'a eu cesse de faire depuis la Blanche-Négé et les 7 Nains il y a eu des styles différents au fur et à mesure je veux dire ne serait-ce que dans les années 90 tu sens bien que le Roi Lion c'est pas la même chose que Hercule ou que Pête au Trésor ou que l'Atlantide ou même Ligo et Stitch qui avaient aussi sa patte aussi et donc en fait à l'époque il y avait des essais de styles visuels qui étaient permis par la 2D et puis en fait on atteint des niveaux dans la 3D où je trouve extrêmement dommage qu'on n'essaye pas plus alors il y a eu les films Spider-Verse qui ont évidemment essayé un style très particulier et du coup je suis content de voir enfin Disney rentrer là-dedans et j'espère qu'ils vont sur d'autres films expérimenter et pas que sur des courts-métrages parce que sur des courts-métrages ils en ont fait plein parce qu'il y a plus de liberté en fait sur les courts-métrages il y avait des libertés sur les courts-métrages mais je trouve que sur un film d'animation long-métrage après ça plaît ça plaît pas j'ai pas le souvenir qu'on ait eu une telle proposition esthétique en tout cas dans ma tête depuis les nouveaux héros ou les mondes de Ralph c'était les deux derniers où je m'étais dit il y a un petit truc c'est pas fou mais il y a un petit truc je veux dire dans le design des personnages dans l'univers dans la manière avec laquelle on choisit d'aborder l'esthétique et le graphisme c'était pas novateur mais au moins il y avait un parti pris et c'est vrai que depuis même si on peut apprécier l'esthétique hyper réaliste par moment de Raya ou le côté très pulp de Avalonia c'était des films qui se ressemblaient un peu niveau graphisme et là pour le coup si on peut saluer quelque chose c'est au moins la prise de risque après pour moi elle est pas parfaite parce que je saurais pas comment définir ça mais j'ai presque par moment l'impression que esthétiquement le film est trop épuré que ça je demande pas à ce que ça fourmille de détails mais par moment j'ai presque l'impression qu'il y a presque rien en fait dans l'arrière plan et par moment ça m'a vraiment dérangé c'est un effet de style qu'il y avait dans d'anciens Disney oui certainement notamment d'ailleurs et c'est surtout on se rapproche vraiment de ce style là les Disney qui ont été fait peu de temps après la mort de Walt Disney tout ce qui est Aristochat Sandalmatien etc ces Disney là avaient cette espèce de style très crayonné avec des décors assez épurés et du coup on retrouve un petit peu cette épuration des arrière plans là dedans mais en fait je pense que c'est surtout qu'on est tellement habitué maintenant à avoir des arrière plans très détaillés que quand on se retrouve on se retrouve devant un truc un peu plus plat où on a tendance à se dire mais c'est vrai que d'ailleurs quand on voit les images du château par exemple il a l'air grandiose mais comme le d'ailleurs je pense que les arrière plans ne sont pas en 3D dans certains cas c'est possible c'est possible qu'ils aient été faits en 2D on sent que c'est plat effectivement mais encore une fois c'est une proposition et je pense que c'est pareil ça vient dans cette volonté de rendre hommage aux artistes qu'on fait parce que 100 ans c'est pas rien sur un studio il y a Warner qui fait 100 ans aussi c'est ça et c'est les seuls Universal non je crois qu'ils sont 70 ouais non Universal ils sont beaucoup plus récents ils sont beaucoup plus vieux ils sont beaucoup plus vieux Universal Universal ils sont pas loin des 100 ans il n'y a pas beaucoup de studios qui font 100 ans et alors dans l'animation c'était pas gagné non plus parce que ça a toujours été un domaine du cinéma qui était extrêmement bâtard la seule autre firme entre guillemets d'animation qui tient c'est Dreamworks en face de et les studios Ghibli aussi les studios Ghibli qui eux sont quand même beaucoup plus vieux mais ont une notoriété qui est beaucoup plus récente qui date du début des années 2000 et donc je trouve que là en fait ils ont essayé de faire en sorte qu'on ait un film qui certes est dans l'air du temps avec les techniques d'aujourd'hui mais où visuellement on retrouve l'aspect d'ailleurs la petite étoile elle est pareil je me demande si elle n'est pas en animation traditionnelle ça moi j'aurais dit quand même qu'elle est un peu elle est dans ce style un peu bâtard un peu entre les deux moi j'ai trouvé que ça marchait bien et que ça ça changeait moi je suis plutôt content d'avoir vu un Disney qui m'offre autre chose voilà non mais t'as raison de le préciser après ouais je pense que ça ne va pas convenir à tout le monde parce que c'est clair qu'avec une telle animation on va avoir des échos du Spider-Verse oui on va avoir forcément des échos on va se dire ils veulent faire leur Spider-Verse ils veulent essayer une esthétique un peu différente c'est une proposition encore une fois et comme tu l'as dit l'intention derrière encore une fois reste l'hommage donc peut-être qu'on peut ne pas apprécier mais au moins il y a une démarche qui est jusqu'au boutiste et qui propose quelque chose de différent et comme tu le dis si bien c'est un vrai paradoxe de voir les gens se plaindre de ne pas avoir de nouveauté et là où le film propose un bout de nouveauté tout de suite on est réfractaire donc c'est quand même on est réfractaire ou alors on va dire comme tu le dis ouais ils font comme Spider-Verse mais justement ça serait bien que tous les studios pas fassent comme Spider-Verse mais s'essayent s'essayent à d'autres styles et parce qu'on peut faire d'autres styles et ça vaut pas que pour les pas que pour le cinéma d'ailleurs ça vaut pour tout je pourrais en parler longtemps parce que je me suis fait la réflexion récemment sur Sonic Superstars et qui je trouve un style qui est beaucoup trop basique et à côté t'as Mario Wonder qui sort qui pète de couleurs qui essaye des trucs et là c'est pareil en fait je trouve qu'en films d'animation là il y a Migration qui va sortir c'est Dreamworks d'ailleurs non c'est Universal et c'est Illumination Entertainment ah oui Illumination donc il y a Migration qui va sortir tu retrouves encore le style habituel des films d'animation et tu vois vraiment ces deux propositions qui se côtoient et je me dis j'ai plus envie de voir ça que Migration complètement je te comprends et franchement j'aimerais bien que les studios d'animation tentent des trucs surtout que récemment on a eu le Chapoté 2 qui était vachement bien de ce côté là aussi alors lui porte le coup qu'il avait vraiment un self-ending quasi identique à Spider-Verse mais qui restait extrêmement classe et particulièrement créatif en termes d'esthétique c'était très très bon et moi je veux que les studios d'animation fassent plus de choses tentent des trucs un petit peu plus fous ok ça peut ne pas marcher mais bon mais tenter voilà tenter Disney ils ont tellement de bon en ce moment ils floppent beaucoup mais ils ont tellement de capacité à avoir bon bah entre les remakes les EMCU les trucs comme ça ils peuvent se permettre je pense de reprendre des risques sur l'animation d'ailleurs je crois qu'il y a Bob Iger récemment qui a dit qu'il aimerait bien relancer l'animation 2D oui bah en fait c'est parce qu'il s'est rendu compte que tout ce qu'il tentait de mettre en place de manière un peu uniquement comme un business dernièrement ne fonctionnait pas donc je pense qu'il y a une vraie envie aussi de la part de Bob Iger qui clairement doit se remettre en question vu comment il n'arrête pas de faire en sorte que sa firme est en train de bider sur bide sur bide c'est quand même vraiment problématique justement faut laisser de la liberté à ses auteurs de se permettre de proposer des choses différentes et qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'esthétique d'achat au moins c'est différent ça a quelque chose qui est surprenant donc faut laisser l'opportunité à des auteurs et à des graphistes de s'exprimer comme ça et si on le fait et bah ça va donner des idées à d'autres comme dans les courts-métrages d'animation et du coup ça va donner des films qui vont avoir une vraie esthétique surprenante encore une fois c'est pas ouf mais j'avais beaucoup aimé Lémentaire cet été qui avait une esthétique qui sortait de l'ordinaire qui était surprenante le casting vocal alors là on a du boulot parce que il y a beaucoup de star talent qui sont un peu étranges bon déjà pointons tout de suite du doigt Océane de Montice qui joue une hacha plus que convaincante elle est vraiment très très bien elle a une très belle voix elle arrive vraiment à l'emmener le plus loin possible et elle est excellente Lambert Wilson voix charismatique pas sûr qu'il soit fait pour le doublage en fait moi Lambert Wilson toutes les parties parlées ça ne me dérange pas je trouve que ça collait bien au personnage peut-être un peu vieux par rapport au on sentait un différentage entre le visuel du personnage et le ton de voix et le ton de voix bon en même temps le personnage a été designé pour coller à Chris Pine qui fait la voix en VO donc bon ça se voit ça se voit qu'il a été designé par rapport à Chris Pine et par contre c'est au niveau du chant alors je sais que Lambert Wilson théoriquement est censé être capable de chanter puisque je crois qu'il l'a fait dans je ne sais plus qu'elle commune musicale mais il a sauf que en fait j'ai vraiment du mal avec les parties chantées de Lambert Wilson je suis d'accord avec toi on a l'impression alors on ne sait pas si c'est est-ce qu'il a été auto-tuné est-ce que franchement c'est extrêmement bizarre alors soit c'est parce que comme on n'a pas l'habitude de l'entendre chanter on se dit que ça fait bizarre alors qu'en fait c'est juste comme ça qu'il chante ça c'est une possibilité aussi c'est assez étrange mais sinon sur la partie parlée il ne me dérange pas alors je t'avoue qu'en fait moi j'ai un gros souci avec les acteurs qui ont tellement de charisme dans leur voix normale que du coup lorsqu'ils apparaissent à l'écran et qu'on entend leur voix on les reconnait instantanément et je peux mettre la même problématique sur Gérard Darmon qui joue donc Valentino justement Valentino Valentino il s'appelle Valentin je vais chier j'ai même pas fait le rapprocher ou pareil tu vois il te voit très charismatique mais pour le coup Darmon s'amuse un petit peu bon après le souci étant qu'il s'amuse parce que c'est Gérard Darmon et que on voit que c'est Gérard Darmon et on entend que c'est Gérard Darmon on entend mais j'ai pas l'habitude de le voir sur ce registre là en fait donc je suis plutôt content du résultat parce que j'avais très très peur en fait comme Gérard Darmon à une voix très grave et je me suis dit ça va faire super bizarre par rapport à Alan Tudy qui est en VO pour le coup lui je connais bien sa voix puisque entre après avoir vu Firefly je sais pas combien de fois plus toutes les fois où il a doublé chez Disney bon là là je me dis je me suis dit ça va faire bizarre d'avoir Gérard Darmon à la place c'était vraiment pas ce que j'attendais surtout que c'était Bernard Allan je crois qu'il faisait dans la bande annonce tout à fait et donc j'avais commencé à m'habituer à cette comme souvent comme souvent ayons cette petite pensée pour élémentaire où on s'était tous habitués à Donald Renew d'un seul coup par contre cette fois il est là Donald Renew il est là tout de même il fait un petit caméo d'ailleurs petit bravo à Disney France qui a corrigé certaines traductions qui étaient dans les extraits complètement catastrophiques et qui là ils ont repris voilà donc non Gérard Darmon j'ai plutôt bien aimé Isabelle Adjani catastrophique voilà merci c'est un bon soutien ça passe pas je sais pas ce qu'elle a voulu faire je sais pas ce qu'elle a voulu donner à son personnage c'est une catastrophe mais Isabelle Adjani je crois qu'elle n'a quasiment jamais fait de doublage elle a fait Gothel dans Réponse voilà et elle s'en sortait très bien là-bas à ce moment là mais peut-être qu'elle était mieux dirigée je sais pas alors je pense pas je pense peut-être que ça lui va simplement mieux en fait le rôle d'une méchante que la reine qui est gentille ouais non non ça passe pas et puis en sachant qu'en plus Isabelle Adjani vient de sortir un album qui est une catastrophe j'avoue que voilà j'avais des gros doutes c'est le point noir de ce doublage c'est Isabelle Adjani ouais clairement j'ai cru reconnaître Camille Timmerman qui jouait qui jouait Mirabel dans Encanto dans un des personnages secondaires et qui là joue Dahlia si je dis pas bêtises non non mais du coup ça m'a fait un peu bizarre d'ailleurs parce que je me suis hein oui c'est vrai la première fois j'ai fait attends mais c'est vrai que moi je viens de tiquer maintenant que tu viens de me le dire mais c'est vrai que quand j'ai vu le film j'ai fait putain cette voix me dit quelque chose et du coup maintenant je comprends pourquoi en sachant que j'ai ma copine qui joue beaucoup à Disney Dreamlight j'entends souvent cette voix j'entends très souvent cette voix peut-être un peu trop mais voilà dans l'ensemble on est en fait sur la problématique qu'on n'arrête pas d'évoquer au fur et à mesure des vidéos sur Disney Star Talent est-ce toujours très utile en fait et est-ce vraiment nécessaire est-ce que si on avait mis quelqu'un d'autre que Gérard d'Armand les gens se seraient rendus compte de quelque chose je me dis encore quand c'est pour du marketing je pourrais comprendre la raison mais là en fait c'est pas des c'est pas des personnes qui sont qui font vendre bah non c'est pas avec Lambert Wilson Isabelle Adjani et Gérard d'Armand que tu vas réussir à traîner parce que ça fait ça fait deux saisons qu'on le voit dans l'émission d'Amazon Prime LOL LOL ouais donc peut-être éventuellement c'est pas le public visé par le Disney c'est pour ça que c'est étrange mais je peux voir un peu le rapprocher par contre effectivement Lambert Wilson à part bon si c'était sorti au début des années 2000 bon j'aurais pu comprendre qu'on faisait le lien avec Matrix bon ça aurait mais là ouais c'est surprenant et puis ouais Lambert Wilson Chris Pine et voilà on peut se poser la question nous arrivons à la fin de cette vidéo qu'est-ce que tu retiens de Wish ? et bah moi je retiens un bon retour de Disney au cinéma parce que enfin si il y avait un canto il y a deux ans tout à fait mais on retrouve ouais ça fait un peu Madeleine de Proust en fait voilà on retrouve cette structure d'un vieux Disney avec le grand méchant et je trouve c'est bien et je trouve qu'il en faut aussi ça manque depuis quelques années où ils veulent absolument pas mettre de méchant ils veulent voilà je trouve que ça manquait un petit peu et du coup ça fait du bien c'est paradoxal d'ailleurs puisque du coup c'est dans l'ancien qu'on trouve ça rafraîchissant parce que du coup on a perdu un peu alors je dis pas qu'il n'y a plus de méchants dans les Disney mais il n'y a plus de méchants qui occupent à ce point le devant de la scène je pense le dernier qu'on a eu il n'y a pas de méchant hyper charismatique ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un méchant hyper charismatique le dernier qu'on a eu c'était je crois le mec dans les nouveaux héros justement avec son masque mais du coup on ne le voit pas pendant tout le film c'est ça et avant c'était la sassucrerie dans Ralph donc c'est léger quand même ah oui ça faisait loin donc ça méritait je trouve un retour un peu aux sources et je trouve que ça fait du bien alors si après les deux peuvent cohabiter ils peuvent faire un film par-ci sans méchant un autre il n'y a pas toujours eu des méchants moi ça m'a fait du bien j'ai trouvé ça rafraîchissant que ce soit sur le visuel et du coup ça m'a bien plu non mais je suis d'accord avec toi en fait c'est un Disney qui est plaisant c'est pas un Disney révolutionnaire mais je pense encore une fois que ça n'est pas du tout son ambition c'est pas un Disney qui veut renouveler des codes ou qui veut apporter une immense nouveauté au genre c'est un bon Disney et comme tu l'as si bien défini je trouve que le terme Madeleine de Proust c'était parfait vraiment c'est un film doudou c'est un film qui fait du bien qui rappelle des souvenirs d'enfance qui ne cherche pas à être novateur ou à ramener on va dire des nouveaux archétypes ou des nouvelles manières de concevoir le genre c'est à l'ancienne avec juste ce qu'il faut de modernité genre tu vois pas de princesse des petits trucs comme ça pour faire en sorte que ça s'ancre tout de même dans nos codes modernes mais c'est un bon Disney je comprends pas pourquoi il y a ce bashing autour de ce film je comprends pas pourquoi il y a cette envie absolument d'assassiner Disney est-ce que c'est à cause des propos qu'a tenu Bob Iger durant les manifestations et les grèves acteurs et scénaristes peut-être c'est possible mais gardons en tête que c'est un film fait avant tout par des passionnés de Disney qui avaient envie de rendre hommage à Disney qui le font de la meilleure manière qui soit avec classicisme mais parfois c'est bien le classicisme ça fait du bien c'est rafraîchissant donc oui laissez-vous tenter par Wish Achat et la bonne étoile de Chris Buck et Faun Virasunthorn c'est ouais c'est sympathique c'est sympathique ça vaut quand même le coup d'oeil merci mon cher Renan merci à toi je sais pas quand sera le prochain Disney février non ? c'est quand écho déjà ? je sais plus je crois que c'était février et ça a été redécalé je sais plus du tout on se retrouvera on se retrouvera pour un Disney de toute façon et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus et donc du coup on a une question donnez-nous votre avis il y a ou pas il y a Lambert Wilson sur ma promesse voilà démerdez-vous avec ça on sait pas moi je l'ai pas reconnu Renan est persuadé que c'est de l'IA je suis pas persuadé je me pose la question parce que je trouve ça tellement bizarre non mais c'est pas lui c'est pas lui on pourra pas me faire croire c'est lui ça n'est pas Lambert Wilson clairement pas ça n'est pas lui je suis pas